... Passons donc à la question 5B. Étudier les branches infinies de la courbe de CF. Pour les branches infinies, on a dit quoi ? Bon, CF admet une branche infinie en un point A, c'est l'un des coordonnées de ce point-là tend vers l'infini, l'abscisse, ou bien l'ordonnée. Pour quoi déterminer où il y a les branches infinies ? Et on peut quoi ? Utiliser le tableau de variation. Là, on a au voisinage du plus l'infini, on a l'infini. Donc là, il y a une branche infinie. Au voisinage de moins 1 à droite, on a plus l'infini. La limite quand x est envers moins 1 plus, on a plus l'infini. Donc quand x est envers moins 1 moins, on a aussi un moins l'infini. Donc là aussi, il y a une branche infinie. Et au voisinage du moins l'infini, on a aussi une branche infinie. Donc, on a là une branche infinie, une branche infinie, et une branche A infinie au voisinage de plus l'infini. Donc, on va passer, donc, il y a une 5B. Étude des branches infinies. Bon, les branches infinies, donc là, messieurs, les demoiselles, toujours. Il faut commencer par quelque chose qui est simple. Donc là, la première branche qui est simple, là, on a la limite quand x est envers moins 1 moins 2 f du x égale à moins l'infini. Et la limite quand x est envers moins 1 plus 2 f du x égale à plus l'infini. Donc, on aura là une branche infinie. On a, donc commençons par cette branche-là, on a la limite quand x est envers moins 1 plus 2 f du x égale à plus l'infini. Et la limite quand x est envers moins 1 moins 2 f du x égale à moins l'infini. Donc, la droite d'équation, donc là, c'est f admis une branche infinie au voisinage de moins 1. Donc, la droite d'équation, là, messieurs, les demoiselles, bon, en général, on a une confusion entre quoi ? Bon, on a, donc, la limite quand x est envers l'infini de f du x égale à a, et la limite quand x est envers a plus ou bien moins, dit-elle f du x égale plus ou moins l'infini. Là, on suppose la question, quand est-ce qu'on écrit x égale à a, et quand est-ce qu'on écrit y égale à a ? L'une des deux, ça nous donne la droite, donc, une asymptote d'équation y, donc, qui donne x égale à a, l'autre, c'est y égale à a. Bon, là, on remarque, là, qu'est-ce qui s'approche de a ? Lorsque x s'approche du plus l'infini, f du x, lui, y, il s'approche de a. Donc, là, c'est la droite d'équation y égale à a. Par contre, pour la deuxième, lorsque x s'approche de a, qui s'approche de a ? Ce n'est que x. Donc, c'est la droite d'équation x égale à a. Donc, là, la droite d'équation x égale à a, x égale, là, on a la limite quand x tend vers moins 1, x égale à moins 1 est une asymptote de CF. Oh, j'ai fini avec cette asymptote-là. Il me reste l'asymptote voisinage de moi, l'infini. On a, bon, là, la limite quand x tend vers moins l'infini de f du x égale moins l'infini. Allez-y, messieurs, ici, de trouver l'asymptote voisinage du moins l'infini. Quelle est, donc là, la branche infinie qu'on a ? La plupart de vous se précipitera à calculer quoi ? La limite quand x tend vers moins l'infini de f du x sur x. Mais, messieurs, les demoiselles, la définition, qu'est-ce qu'elle nous dit, la définition ? Si la limite quand x tend vers moins l'infini de f du x égale plus ou moins l'infini et la limite quand x tend vers moins l'infini de f du x moins ax plus b égale à 0, alors, c'est fini. La droite d'équation y égale à ax plus b est une asymptote. Alors, messieurs, les demoiselles, si on revient à notre première question 5a, elle n'est pas donnée au hasard. Ce n'est pas une question comme ça. Ce n'est pas une question pour elle-même. Elle a un but. Donc, j'ai écrit ma fonction sous la forme f du x égale à x. Donc, là, ma fonction, elle est écrite sous la forme x moins 1 plus 4 sur x plus 1. Elle a un but. D'ailleurs, ma question, elle est proposée de cette manière-là. 5a, 5b. C'est-à-dire qu'elles sont en relation. Bon, là, qu'est-ce que je peux remarquer ? Je remarque la limite de 4 sur x plus 1 en voisinage de moins l'infini. Ce n'est que la limite de 4 sur x, elle est égale à 0. Donc, là, c'est où je suis devant ce cas-là. La limite au moins l'infini égale à moins l'infini. Et je remarque la limite de f du x moins ax plus b égale à 0. Avec mon ax plus b, ce n'est que x moins 1. Allons le faire sur les rails. On a la limite quand x tend vers moins l'infini de f du x égale à moins l'infini elle est égale à 0. Donc, la droite d'équation y égale x moins 1 est une asymptote de ce f au voisinage de moins l'infini. De la même manière, messieurs, les demoiselles, on va démontrer que cette droite-là est une asymptote de ce f au voisinage de plus l'infini. Je vous laisse l'occasion de le faire. Donc, faites-le. C'est la même méthode. On va démontrer que au voisinage de plus l'infini, la droite d'équation y égale à x moins 1 est aussi une asymptote de ce f au voisinage de plus l'infini. Passons donc à la sixième question. Étudier la position relative de ce f par rapport à la droite d'équation y égale x moins 1. Devant une telle question, messieurs, les demoiselles, bon, il apparaît la nécessité de quoi ? De lire et de relire mon énoncé avant de commencer le travail. Bon, lorsque je suis devant un exercice, il est préférable de lire tout l'exercice. Si je ne dis pas qu'elle est obligatoire, de lire quoi ? L'exercice tout entier pour avoir une idée sur l'exercice, pour avoir des choses que je peux bien en déduire à partir de l'énoncé. Là, comme vous le voyez, on a la droite y égale à x moins 1. Cette droite, on étudie la position de cf par rapport à cette droite-là. Mais pourquoi on se demande la position de cf par rapport à cette droite et pas par rapport à une autre droite ? Notre esprit, messieurs, les demoiselles, nous emmène vers quoi ? À en déduire que cette droite-là, il a un sens dans notre exercice. Et bien sûr, ce n'est que la droite qu'on a trouvée comme à Saint-Péthl. Donc, si je lis bien sûr mon exercice en travaillant, bon, bien sûr, là, c'est une vérification que la droite que j'ai trouvée est bien juste. Bon, continuons donc. Pour étudier la position de cf par rapport à une droite, bon, ou bien, bon, général, la position de cf et cg, bon, je calcule quoi ? F du x moins g du x. Si f du x moins g du x est positif, on aura quoi ? cf est au-dessus de cg. Par contre, cf du x moins g du x est négatif, cf est au-dessous, en-dessous de quoi ? De cg. Donc, pour déterminer la position de ma droite, donc, de ma droite de cf par rapport à, par rapport à la droite d'équation y égale à x moins 1, je vais déterminer le signe de quoi ? De f du x moins x moins 1. On a quel que soit x appartenant à d de f. f du x moins x moins 1 est gain. Je réécris donc ma fonction sur la forme x moins 1 plus 4 sur x plus 1. donc elle est égale x plus 1 x moins 1 plus 4 sur x plus 1 moins x moins 1. x moins 1 moins x moins 1 et s'en va, qu'est-ce qui va me rester ? Il est égal à 4 sur x plus 1. Donc, quoi ? Le signe de f du x moins x moins 1 ce n'est que le signe du x plus 1 car 4 elle est positive. donc le signe de f du x moins x moins 1 est le signe de quoi ? De x plus 1. Pour déterminer le signe de x plus 1 il est invisible sur l'intervalle moins 1 plus l'infini il est positif et sur l'intervalle moins l'infini moins 1 il est négatif. Donc quoi ? Donc, quel que soit x appartenant à moins l'infini moins 1 ouvert f du x moins x moins 1 est inférieur à 0 et et par suite c'est f c'est f est au-dessus de la tangente donc je vais bien l'appeler delta donc là de l'asymptote donc la droite d'équation donc la droite je vais bien l'appeler delta bon là c'est f est au-dessus de delta sur là où il est la différence est positive bon là c'est sur l'intervalle moins 1 plus l'infini et c'est f moins 1 plus l'infini et c'est f et c'est f bon c'est f et en dessous de delta sur quoi moins l'infini moins 1 comme ça j'ai déterminé quoi la position de cf par rapport à la droite d'équation y égale x moins 1 puis on va passer quoi à la septième question bon là la septième question c'est la bête noire de plusieurs des élèves mais normalement elle est facile après avoir fait mon étude c'est très très facile de quoi de construire ma courbe ça suffit quoi de bon de passer de énoncé à la construction de mon exercice à la construction interpréter quoi mon étude complète se forme de quoi d'une représentation graphique pour faire ma représentation graphique je dois quoi viser mon tableau de variation mon tableau de variation mette à construire ma fonction non ma courbe bon essayons de faire un petit peu devant nos yeux notre tableau de variation f prime du x f du x on a moins l'infini la fonction n'est pas définie au moins 1 moins 3 et 1 là c'est plus l'infini bon f prime s'annule bon là on a donc là c'est positif positif négatif négatif donc mon fonction est décroissante décroissante puis décroissante et croissante là on a c'est plus l'infini là c'est moins l'infini là on a trouvé moins 6 moins l'infini plus l'infini et tout bon passons maintenant à la représentation graphique bon là je vais commencer à construire ma courbe et en faisant l'attention messieurs mesdemoiselles la courbe se construit morceau par morceau je vais bien commencer par le premier morceau au point moins 3 on a là f prime de moins 3 égal à 0 qu'est-ce que ça veut dire ça graphiquement non le graphique qu'est-ce que ça veut dire bon là on va en déduire quoi que f prime on a f prime de moins 3 égal à 0 donc c'est f admet au point d'abscisse moins 3 une tangente parallèle à l'axe des abscisses allons le voir donc le point moins 3 et on a f de moins 3 égal moins 6 donc là on a ce point là on a une tangente parallèle à l'axe des abscisses c'est cette tangente là et quand vous le remarquez vous le remarquez on a là c'est un maximum relatif donc c'est f et l'est au-dessus de cette de cette tangente donc j'aurai ce morceau là je m'intéresse à ce morceau point à la ligne je passe maintenant au voisinage de 1 au voisinage de 1 c'est la même manière c'est la même chose on a f prime de 1 égal à 0 donc quoi donc c'est f admet une tangente parallèle à l'axe des abscisses au point d'abscisse 1 c'est à dire au point de coordonnée 1 f de 1 c'est à dire 1 2 allons le faire donc au point 1 2 on a 1 2 donc en ce point là on a quoi une tangente parallèle à l'axe des abscisses on a là une tangente parallèle à l'axe des abscisses et on a là au point 1 on a quoi on a un minimum c'est f et au dessus de la tangente au dessus de la tangente donc on aura quoi ce morceau là j'aurai ce morceau là bon messieurs les demoiselles je m'intéresse maintenant à ces morceaux bon allons voir au voisinage du plus infini qu'il est le comportement de ma fonction au voisinage du plus infini on a dit quoi que cf admet une asymptote d'équation y égale x moins 1 donc la droite d'équation y égale à x moins 1 est une asymptote de cf allant allant on a tracé donc cette droite on a l'image de 1 bon y égale x moins 1 est une asymptote allant donc quoi tracer cette droite là si je prends x égale à 1 on aura y égale 0 donc là il passe par ce point là pour x égale bon 1 par exemple on a pour x égale par exemple 2 on aura quoi y égale x égale à 2 si 2 moins 1 c'est 1 donc pour y égale à 2 on a x égale 1 donc on aura ce point là puis on va bien tracer la droite par deux points aussi bien qu'il ne passe qu'une seule droite puis on va tracer quoi notre droite bien sûr il va passer par moins 1 bon cette droite là elle va passer par moins 1 je vais continuer maintenant je rentre bon là j'ai bien dit au voisinage du plus l'infini la droite d'équation y égale à x moins 1 est une asymptote de cf et on a quoi on a étudié la position de cf par rapport à cette droite là on a démontré qu'au voisinage du plus l'infini on a cf et au dessus de ma tangente donc j'aurai quoi j'aurai ce morceau là mais bon donc là quand x maintenant tombe vers moins 1 plus on a f de x tombe vers plus l'infini on a dit quoi que la droite d'équation x égale à moins 1 donc x égale à moins 1 est une asymptote x égale à moins 1 donc je vais bien tracer la droite d'équation x égale à moins 1 x égale à moins 1 là-bas bon là quand x tend vers moins 1 plus f du x tend vers plus l'infini donc là j'aurai cette position là pour le deuxième là je peux calculer f de 0 pour voir le point où la courbe coupe l'axe des ordonnées on a f du x ce n'est que x au carré plus 3 sur x plus 1 donc f de 0 c'est 0 plus 3 sur 0 plus 1 ce n'est que 3 donc elle va le couper on a 1 2 et 3 donc elle va passer par ce point là donc ma courbe sera sous cette forme là donc passons à la deuxième partie bon là on a la limite quand x tend vers moins 1 moins ce n'est que moins l'infini on a dit quoi la droite d'équation x égale à moins 1 est une asymptote donc là x tend vers moins 1 moins f du x tend vers moins l'infini quand x tend vers moins 1 moins moins x tend vers moins 1 moins f du x tend vers moins l'infini donc j'aurai quoi ? j'aurai ce petit morceau et quand x tend vers plus l'infini on a démontré quoi ? que la droite d'équation y égale à x moins 1 est une asymptote et en même temps on a démontré que cf est en dessous de quoi ? de la droite d'équation y égale à x moins 1 donc au voisinage du moins l'infini j'aurai ce morceau là une autre fois je rejoins mes morceaux et j'aurai quoi ? ma course cette forme et comme ça messieurs les demoiselles quand vous le voyez j'ai rien fait j'ai seulement traduit quoi ? mes résultats géométriquement bon bon graphiquement bon en utilisant le graphe j'ai traduit mes résultats et j'ai arrivé quoi ? à construire ma courbe bon bien sûr là je dois pour la construction des points je dois utiliser mes utiles géométriques donc c'est à dire quoi donc là bon bien sûr j'ai construit les points comme ça mais ce qui apporte c'est l'allure c'est la façon je m'intéresse à quoi ? la façon de la construction de ma courbe et lors de l'examen il faut faire attention il faut bien écrire les choses très 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 précisément là messieurs les demoiselles comme vous le voyez notre exercice là il est arrivé à sa fin et ce que je donc juste donc j'insiste sur quoi ? sur le tableau de variation sur la courbe la plupart de nous voit que la courbe est très difficile à construire mais comme vous le voyez dans notre exemple qui est entre nos mains j'ai bien construit ma courbe morceau par morceau puis j'ai fini à joindre mes morceaux pas à pas si je suis devant un examen la note de ma courbe là messieurs les demoiselles et donc je note sur ce morceau là la note pour le deuxième morceau pour le troisième pour le quatrième pour le cinquième et pour le sixième ce sont ces points là qui sont essentiels dans ma représentation graphique bien sûr sans oublier l'esthétique de ma courbe l'esthétique bien sûr ça joue le rôle important mais ce qui est noté en général ce sont ces points là que j'ai désigné et comme vous le voyez que je l'ai dessiné à partir de quoi ? à partir de mon donc de mon cours bon suivant quoi par exemple on a F' de A égal à 0 bon là comme je l'ai dit ma courbe là ce n'est que une un résumé de mon étude et comme vous le voyez seulement en voyant la courbe je peux en déduire toute quoi ? toute l'étude que j'ai fait par exemple la limite con X tend vers plus l'infini ce n'est que plus l'infini on a là cette droite là c'est une asymptote et cette droite là il est d'équation Y égale X moins A je peux conclure que quoi ? que la limite con X tend vers plus l'infini de F du X moins X moins A il est égal à 0 là de même là c'est une asymptote je peux bien conclure que la limite con X tend vers moins l'infini de F du X moins X moins A est égal à 0 et ainsi de suite et comme vous le voyez donc ce n'est que un résumé de mon étude toute entière à l'infini à l'infini pour vous abonner à la chaîne